Musique Bouillon en cube, lessive, nouille, dentifrice, dans cette épicerie tout date des années 40. Les prix sont encore en francs et parfois même en tickets de rationnement. Tu dépends du service de ravitaillement, donc t'es obligé d'acheter cette boîte là contre 350 grammes de tickets de pain. D'accord. Sauf qu'ici, rien n'est à vendre. On peut juste prendre un café servi dans une tasse des années 40. Derrière le bar, Sylvie et Jean-Marie, deux collectionneurs passionnés qui ont reconstitué ce café épicerie. Ce lieu nous est venu en fait, on avait toute une collection débordante dans la maison et on a décidé en fait de faire un lieu de rencontre déjà pour les amis. Puis de fil en aiguille, les amis en ont parlé aux amis et le couple a décidé d'ouvrir ce lieu au public tous les premiers samedis du mois. Leur objectif, partager leur passion et recréer l'ambiance de l'époque. Quand on fait des petites recherches, des épiceries, il y en avait à tous les coins de rue, les bistrots c'était pareil. Et les gens se regroupaient après le travail ou même jouer à des jeux de société, discuter. Et nous ce qu'on aime, c'est l'échange. Échanger autour de jeux de société, c'est ce que préfère Jean-Marie. Il est un as du bozo-bozo, un jeu d'époque que les clients petits et grands peuvent essayer. Presque, 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 ça y est c'est parti. Vous avez vu les enfants ? Bozo-bozo, à côté, bozo-bozo. Dans cette ambiance, ce père de famille replonge en enfance. C'est sympa, j'aime bien. Ça me rappelle un peu mes grands-parents et tout ça. Même sensation pour cette grand-mère. J'ai fait ça bien des fois, moi. Voilà. Je vais remettre une bûche de bois. Eh, Evelyne ? Ici, chaque détail du décor lui rappelle des souvenirs. Ça me rappelle quand j'étais enfant. Voilà, le fourneau de ma grand-mère. Le linge étendu dessus, pour sécher. La balance, qui n'est pas électronique, forcément. Et toute cette petite boîte d'épicerie, là. Je me souviens encore avec notre panier qu'on allait faire les courses. Voilà. Il faut dire que chacun des objets a été chiné avec précision. Sylvie a même mis la main sur de petites pépites. Comme ce bouchon de liège qui cache des dés pour jouer au 421. Ou cette drôle de boîte. Poudre montamment contre l'ivronnerie. Et j'ai rencontré une petite mamie qui est venue à l'atelier. Qui m'a dit, oui, ma mère, elle mettait ça dans le verre de son père, en fait. À cette époque-là, ils allaient souvent au bistrot. Et puis, ils buvaient un peu trop. Donc, leur femme allait les chercher. Et en cachette, elle mettait un peu de poudre dans leur verre. Et après, ils étaient tellement malades qu'ils arrêtaient de boire, en fait. Un médecin qui a regardé la composition, il a dit, oh, bah oui, tout pour venir, aller aux toilettes, en fait. Mais la véritable passion de Sylvie, ce sont les vêtements des années 40. Elle en porte très régulièrement et en entrepose des centaines dans sa grange. Ce qui me plaît, c'est que c'est très féminin. En général, tout est centré. Et puis, c'est travaillé. Elles avaient pas beaucoup de vêtements, mais ce qu'elles avaient, c'était vraiment des belles choses. Pour dénicher ces pièces uniques, Sylvie n'hésite pas à les faire venir d'Angleterre ou des Etats-Unis. Car dans l'Hexagone, difficile de trouver des vêtements des années 40. C'est-à-dire que nous, en France, la guerre est passée par là. Donc, les robes ont été très, très usées. Elles ont fait plusieurs personnes. Elles ont été re-bricolées. Et donc, on a beaucoup de mal à en trouver déjà un bon état. L'une des pièces signatures de ces années, ce sont les bas que porte Sylvie. Les bas couture. C'est un bas avec une couture à l'arrière de la jambe qui était très, très prisé pendant les années 40. Les bas deviennent très, très rares avec la guerre. Donc, les femmes se dessinaient un trait au crayon pour imiter le bas. Et même si elles n'avaient plus de bas, elles se teintaient les jambes avec du brounois ou de la ricorée. Tout ce qu'elles trouvaient, en fait. Aujourd'hui, Sylvie ouvre sa caverne d'Ali Baba pour vendre quelques pièces à des amis. Ces jeunes femmes sont, comme Sylvie, des fans de vêtements vintage. Pour ainsi dire, à force, on va plus, enfin, de moins en moins dans les magasins contemporains. L'ancien étant, enfin, les vêtements ont une âme, donc c'est plus intéressant. C'est des pièces qu'on sait que pas forcément d'autres personnes vont avoir. Dans leur recherche du coup de cœur, telle une vendeuse, Sylvie les conseille. Ce qui est compliqué aussi, les robes originales, c'est qu'il n'y a qu'un modèle et pas systématiquement à notre taille. Il ne reste qu'à essayer la robe. Verdict ? Ah bah j'adore. En plus, c'est léger, c'est tout fluide, c'est un vêtement qui fait une deuxième peau, en fait. C'est pas quelque chose de lourd qu'on a par-dessus, en plus. Elle est vraiment super. Cette robe lui coûtera 65 euros. Les plus belles pièces, comme le manteau de Sylvie, peuvent atteindre les 250 euros.